On a les trois enfants qui sont quand même assez malades et des toux énormes à s'en faire vomir. Ils sont sous inhalateurs assez régulièrement. Jusqu'à maintenant il y avait un premier enfant, après un deuxième, le bébé et c'est assez récurrent. Et puis bon, maintenant on a eu Ouidire qui avait d'autres produits qui pouvaient générer d'autres maladies un peu plus sérieuses. Donc maintenant on en est à faire des examens sur nos enfants et nous-mêmes. La petite dernière va avoir ses deux ans et puis qu'elle a quatre mois, ben voilà. Et puis il faut rester comme ça deux minutes. Donc aujourd'hui elle est habituée malheureusement, mais croyez-moi que quand elle est pour la première fois à quatre mois, quand vous l'entendez hurler, quand ils font inhaler, ce genre de choses, ça prend vraiment à cœur. À la base nous on est plutôt du nord de la France. On est venu ici donc avec cette acquisition immobilière. Donc c'était un bel immeuble à l'entrée d'un fille à rénover qui nécessitait énormément de travaux. On a vu la carrière. Maintenant on avait connaissance de la Syrie bien évidemment. Jusque là c'était pas problématique étant donné que c'était juste des laitiers qui sortaient en bloc, qui étaient déversés là-bas. Mais bon, il n'y avait pas de problème de poussière étant donné que c'était pas manié. Et puis bon, ben quand c'est une société de recyclage des laitiers sont arrivés pour récupérer des métaux dedans, ça a commencé à générer de la poussière. Et puis ça a pris de l'ampleur. Les camions, de plus en plus de camions qui passaient devant chez nous. Et puis des vagues de poussière qui commençaient à rentrer dans les habitats. Et là ça commençait à devenir vraiment un calvaire. On va dans la ventilation de fenêtres. On va regarder. C'est aberrant. Voilà ce qu'on a dans les pousses. Ventilation de la maison. Limite aujourd'hui on en est à se réjouir de voir de la pluie puisqu'on sait qu'on va pouvoir vraiment ventiler à grand le logement. On ne peut plus étendre l'autre linge dehors. On ne peut pas non plus profiter de notre jardin pour faire un petit potager. Je ne vous parle même pas de la moins-value, de l'habitat et l'état des toitures ainsi que des menuiseries. Enfin ça devient vraiment horrible. Maintenant les prêts on s'est engagés et il nous reste encore 12 ans. Maintenant je n'ai pas envie de vendre à pertes puisque bien évidemment la moins-value elle est telle qu'aujourd'hui on ne peut pas non plus s'en aller comme ça du jour au lendemain. Aujourd'hui on est pieds pour un lié. Tout simplement. Merci.